Bonjour, mon nom c'est Corinne Ellison, j'ai 24 ans, j'étudie en génie mécanique. Je m'appelle Myriam Beauvais, j'étudie en sciences de l'image et des médias numériques pour un bac du département de l'informatique. Donc, mon nom c'est Myriam Clich, je suis en sciences de tréor et j'ai 18 ans. Bien, moi je m'appelle Catherine Vérano, je suis étudiante en génie mécanique. Désormais, ce que je fais, je fais une spécialisation en bio-ingénierie. Je m'appelle Mélissa Gaudreau, j'ai 24 ans, en ce moment j'étudie à la maîtrise en chimie. Durant mes temps libres, je fais beaucoup de choses. Je fais du sport et je fais du cerceau à l'air. J'aime vraiment faire de la musique. Je suis des cours de danse, je donne des cours de danse. Je fais beaucoup de sport, j'ai comme beaucoup de séries, je joue à des jeux de théo. L'été, je joue au baseball avec le monde du département de chimie. Puis, je fais plein d'autres activités aussi. En trois mots, mon démonétisme, je dirais diversifié. C'est passionnant. Les possibilités. Ce que j'aime beaucoup dans ce bac-là, c'est que le génie mécanique, c'est vraiment important d'être polyvalent. Chaque cours est vraiment différent. On a un cours de businage. Ça, tu as des cours de communication, parce que c'est vraiment important d'être comme éteins génie. Donc, c'est des cours de maths, de physique. Ce que j'aime, c'est que c'est vraiment varié. Mais surtout, ce qu'on fait, c'est qu'on fait beaucoup de travail d'équipe. On a un problème, on pense à une solution, on fait la conception de la solution. On fait un projet de fin de bac, puisqu'on a la chance de fabriquer ce qu'on a pensé, de l'assembler, puis de pouvoir le tester. J'aime la diversité du programme. J'aime le fait qu'on a un bagage complet. J'aime aussi l'ambiance qu'on a avec les personnes du programme, puis à quel point on forme un groupe qui se supporte entre eux. Donc, c'est de l'information, c'est l'informatique, mais qui est vraiment spécialisée au niveau du traitement d'images et du son. Ça permet d'aller travailler, par exemple, avec l'imagerie, par exemple, en stratégie, d'aller faire des logiciels pour ça, pour mieux analyser les images, mieux les comprendre. J'aurais jamais pu penser aimer les maths, mais ça leur donne tellement une raison d'être. C'est vraiment passionnant quand tu peux voir ce que tu es capable de faire avec des maths, la puissance des maths. Mon but, c'est vraiment de réussir à faire la différence dans la tête de quelqu'un. C'est un peu pour ça que je pense aller en recherche, ou en chimie, ou encore en domaine médical, parce que je me dis que c'est dans ce domaine-là que ça va vraiment avoir un impact sur les gens, puis sur leur qualité de vie. En tant que chimiste analytienne, ça va être de développer des nouvelles méthodes. Par exemple, avec toutes les techniques qui existent actuellement, on pourrait développer des nouveaux procédés pour désaligner l'eau, pour qu'elle soit potable à la consommation. On pourrait analyser dans les sols aussi, pour la décontamination des sols. C'est un chimiste analytien qui fait ça. Puis ça, je pense que c'est important pour la santé, pour la qualité de l'environnement. En général, on va optimiser des choses qui vont, toi, te permettre que quand tu vas consommer, que ça va te coûter moins cher, que tu vas pouvoir l'avoir plus rapidement, que tu vas pouvoir l'utiliser plus longtemps. Dans notre quotidien, en général, il y a beaucoup de choses qui ont été fabriquées, mais on pensait comment être fabriquées par nous. Si j'avais un conseil à donner aux jeunes filles pour que tu intéresses les sciences au génie, ça serait de s'informer, d'essayer, d'aller voir autour de nous toutes les possibilités. Je sais vraiment ce départ, ce que je veux dire, que c'est pas utile. Que le génie, les sciences, ça fait pas peur. De croire en elles, parce que les filles, on peut vraiment apporter quelque chose de positif dans une équipe. On pense vraiment différemment, puis on pense à des trucs que les gars n'auraient pas pensé nécessairement. Fait, de se dire qu'on peut aider la société juste par notre façon de penser, c'est vraiment bien. Je pense que je leur dirais de ne pas avoir peur d'être différente, de ne pas avoir peur d'intéresser à un domaine qui est surtout masculin. Juste, l'aspect humain du génie est assez négligé des fois. En bio-ingénierie, c'est important d'être empathique puis d'avoir un peu l'aspect de voir l'humain là-dedans aussi, pas juste la bébienne qui est derrière. En étant en sciences de Tréor, on réalise vraiment qu'il y a un côté humain aux sciences, que les sciences qu'on pratique en laboratoire ont un impact direct sur la vie des personnes autour de nous, puis que c'est comme ça qu'on peut faire les découvertes. Il y a vraiment un lien qui se fait entre les sciences humaines puis les sciences en nature. Les sciences, le génie, ça définit vraiment notre monde aujourd'hui, puis c'est la place où est-ce que si tu te dis « Moi, plus tard, je veux changer de monde », je pense que c'est une des places où est-ce qu'il faut aller pour aller changer de monde.